Bonsoir, nous sommes le mercredi 5 juin et le numéro 443 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un numéro exceptionnel parce qu'il rend compte du meeting international contre la guerre organisé par le Parti des Travailleurs dimanche 2 juin à Paris, qui a été un succès non seulement du point de vue de la participation, mais du point de vue du message que ce meeting a délivré. Vous lirez dans la Tribune des Travailleurs cette semaine le compte-rendu des interventions qui ont été faites dans ce meeting, des interventions des militants étrangers qui ont brandi bien haut le drapeau de l'International Ouvrière, l'intervention commune d'un militant ukrainien et d'un militant russe, l'intervention d'un militant palestinien pour une seule Palestine laïque et démocratique garantissant l'égalité des droits à ses citoyens, l'intervention d'un militant de Kanaki, de militant de l'Afrique de l'Ouest, de la République démocratique du Congo, des militants d'Espagne et d'Allemagne qui, comme nous en France, mènent campagne contre nos propres gouvernements, fauteurs de guerre, membres de l'OTAN. L'éditorial cette semaine revient sur les crans qui sont franchis chaque semaine, et en particulier cette semaine, l'annonce probable par le gouvernement Macron de l'envoi d'instructeurs militaires en Ukraine qui serait un nouveau cran franchi dans la généralisation de la guerre qui ravage non seulement l'Ukraine, mais aussi Gaza et une grande partie de l'Afrique. On lira également dans le compte-rendu du meeting les interventions de militants rendant compte de la lutte de classe des travailleurs en France contre la véritable guerre à l'intérieur qui est menée par le gouvernement Macron, par le patronat, des militants de l'automobile, de la chimie, des services publics, des chemins de fer, qui tous ont rendu compte des difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés dans leur lutte de classe contre ces mesures de guerre. Et puis le message du parti des travailleurs à travers les interventions de Camille Haddou qui conduit la liste pour le pain, la paix et la liberté aux élections du 9 juin, des secrétaires nationaux Christelle Kézer et Daniel Vluchten, Daniel Vluchten notamment, qui a informé les participants au meeting du lancement d'un appel de 224 militants de 12 pays des deux côtés de l'Atlantique qui appelle à cesser de financer la guerre, qui appelle notamment les députés qui se réclament des travailleurs, que ce soit aux États-Unis, au Parlement européen ou dans chaque pays membre de l'OTAN, d'arrêter de voter les crédits militaires pour la guerre en Ukraine. Alors la guerre à l'intérieur, c'est aussi la guerre du gouvernement Macron contre la sécurité sociale. Cette semaine, la tribune des travailleurs revient sur les annonces scandaleuses de la Cour des comptes, vous savez, cette espèce d'institution de la Ve République qui ne sert qu'à faire la chasse aux dépenses publiques. Et là, en l'occurrence, la Cour des comptes, aux comptes du gouvernement et du patronat, proposent de faire des milliards d'euros d'économies en s'en prenant à la sécurité sociale, en remettant en cause l'indemnisation des congés maladie, mais aussi d'autres mesures tout aussi scandaleuses, par exemple celles qui consistent à vouloir contrôler, et en réalité diminuer, les dépenses de médicaments anticancéreux ou bien les dépenses concernant l'hospitalisation des personnes âgées. Ceci au moment où les pharmaciens se sont mis en grève et ont manifesté contre la pénurie de médicaments délibérément organisés par les grands trusts capitalistes de l'industrie pharmaceutique. Le parti des travailleurs dans la tribune des travailleurs rappelle ses positions. Retour à la sécurité sociale de 1945, celle que les travailleurs ont conquise et qui garantissait que chacun cotise selon ses moyens et est soigné selon ses besoins. Confiscation des dizaines de milliards d'exonérations patronales qui sont la seule et unique origine des problèmes de financement de la sécurité sociale. 90 milliards d'euros d'exonérations de cotisations sociales pour la seule année 2023. L'abrogation des franchises médicales sur les médicaments, le maintien de l'indemnisation des arrêts maladie et évidemment l'augmentation générale des salaires pour permettre que le salaire différé continue à financer la sécurité sociale qui est notre principale conquête, la principale conquête des travailleurs en France. Lisez, diffusez ce numéro de la tribune des travailleurs. N'hésitez pas à vous y abonner, à proposer autour de vous de s'abonner pour l'été pour la somme de 10 euros pour permettre à la presse ouvrière indépendante internationaliste de pouvoir vivre et de pouvoir continuer son combat au compte des travailleurs, de la lutte contre la guerre et de la lutte contre nos propres gouvernements, fauteurs de guerre à l'extérieur et à l'intérieur. Abonnez-vous, vous pouvez vous abonner sur le site internet de la tribune des travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada